Musique Voilà, le son est parti, j'espère que tout le monde l'a entendu. Il y a donc désormais, je vous l'ai dit tout à l'heure, 12 thèmes. Histoire et géographie retrouvent chacun leur indépendance, langue française est de retour, et cinéma, série, télévision reviennent de façon séparée et remplacent audiovisuel. Qui dit saison plus longue, quarantaine d'émissions je les disais au début, 10 bonus romains appliqués plus tardivement, puisque vous l'aurez au bout de 5 passages au lieu de 4. Le classement non. Oh là là, c'est tardif. Le classement non. Pas de classement. Vous êtes les 3 premiers. On ouvre le bal. Vous ouvrez le bal. Les thèmes du coup, je ne vous les ai pas donnés. Télévision, géographie et langue française. D'où mais ? Enfois si à nous tu nous les avais donnés. Oui mais là on est à l'antenne. Doumé. Euh ouais, oui, bien sûr. Faut sympa Doumé, faut sympa. Je crois que Doumé peut aller se pendre. Oui, là clairement. Une corde s'il vous plaît. Allez, langue française. Langue française. Romain. Télévision ou géographie ? Je ne te demande même pas. Non, tu ne me demandes pas, non. Télévision. En fait, tu mets télévision, tu es qu'à Romain. Dis la vérité. Même pas. J'ai tiré au sort. Non, en fait, j'ai mis télévision pour ne pas lui mettre cinéma. J'ai fait exprès de ne pas mettre cinéma à Romain. Ouais, bah oui, c'est vrai que c'est très, très... Oh là là, c'est vraiment un dictateur. C'est pas dans ta sensibilité. C'est pas dans ta sensibilité, ça va pas. Bon, vas-y, géographie du collet. Oh, tout le fait de vos insinuations. Voilà. Très bien. Et Amélie, géographie. Oui, bah oui. La maîtresse aura-t-elle un bon score ? C'est la question. Oh non. Ça, c'est certain que non. On verra. Doumé. Tu verrais la géographie qu'on fait aux gosses. C'est pas étonnant après qu'ils aient besoin de GPS. Doumé, un numéro en 3 et 20. Il n'y a que moi qui l'entends une fois deux ? Non, non, on n'a pas entendu non plus. Ah, merci. Est-ce que vous m'entendez ? Là, c'est bon. Est-ce que tout le monde m'entend ? Là, on t'entend. Oui, non, mais... Est-ce que tout le monde m'admire ? Non, mais ça permet de vérifier... Non, on déconne pas non plus. Ça permet... Doumé, quand je demande ça aussi, ça permet de vérifier que je vous entends bien. Pour pas être assez niqué. Oui, mais j'ai dit trois fois. Le chiffre 4. On t'a pas entendu. Oui, on t'a pas entendu. Très bien. Le chiffre 4. Donc Doumé, langue française. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt ? Oui. Tout l'effet d'une vive émotion. On peut devenir rouge comme... Une tomate. Une pivoine. Au début de la fable de le corbeau et le renard, qui tient le fromage ? Le corbeau. Bonne réponse. Comment appelle-t-on la transposition des lettres d'un mot pour en former un autre ? Pas. Un anagramme. Qu'est-ce qu'un bras zéro ? Un feu. Oui, bonne réponse. Un petit barbecue. Vrai ou faux, l'expression qui vole un oeuf vole un bœuf existe-t-elle ? Vrai. Bonne réponse. Quel nom donne-t-on à un repas pris en plein air ? Un pique-nique. Bonne réponse. Selon l'expression, quel oiseau ne fait pas le printemps ? C'est l'hirondelle. Bonne réponse. Que veut dire l'expression rester au carreau ? Sur le carreau. Être ça. Non, être mis de côté. Bonne réponse. L'équipe classée dernière dans un championnat est qualifiée de lanterne rouge. Bonne réponse. Sans aller après avoir subi une cuisante humiliation, c'est partir la queue entre... Les jambes. Bonne réponse. Vraiment faux, le mot thug veut dire vilain en anglais. Faux. Bonne réponse. L'indicatif est un temps ou un mode ? Un mode. Bonne réponse. Que faites-vous si vous êtes locavore ? On collectionne des conjugaisons. Non. Vous mangez local. Tout simplement, vore c'est manger et local. Ouais, ouais. Dans ma tête, en fait, j'ai fait le vore de manger. Vous connaissez tous des conjugaisons. On fait un scrabble de mot au pique. C'est du niveau Gigi, ce que tu nous as sorti. Oh les gars, je vous fais des conjugaisons aujourd'hui. S'il te plaît, j'ai quand même repris ton resté sur le carreau, mise à l'arrière. Oui, et j'ai... Ton petit bafouillement m'a... Hein ? Ton petit bafouillement, tac, tac, tac. T'en ai fait qu'un, merci. Oui, il t'en a fait qu'un, mais tac, tac, quand même. Un petit passement de jambes. Oui, et je l'ai accepté, la reprise, que je ne l'acceptais pas d'habitude. C'est logique. En même temps, tu t'es foiré d'abord, donc bon. Par contre, rouge comme une pivoine, moi j'ai toujours entendu rouge comme une tomate. Ça, c'est un petit aparté. C'est une pivoine de base. Les deux existent, en vrai. Oui, mais je demandais un pivoine, donc bon, je te l'accorde. La version de base, c'est rouge comme une pivoine. Non, mais rouge comme une tomate existe, donc je l'accorde. Non, mais après, moi c'était une question d'ordre pour moi, tu vois. Non, mais Romain a raison, les deux existent, et donc je l'accorde. Ben écoute, merci beaucoup. C'est encore moins le patron, donc... C'est ta béa du soir. C'est son cadeau de... C'est son seul cadeau de l'année. C'est pas bon. C'est pour que tu sois la première. C'est pour que tu sois la première. J'ai toujours été là pour tous vous soutenir et tout le temps monter au créneau. Je suis le syndicaliste ici. Ah non, mais il n'y a pas de problème. C'est vrai. Alors, après le syndicaliste, c'est Romain. C'est Romain, le créatif. Avant Amélie, la poissonnière casse-couilles. Je ne conscience pas. Le créatif, tu ne conscience pas ? Non, la poissonnière casse-couilles. Parce que la poissonnière casse-couilles, elle te démerde bien très souvent. Je ne suis pas le contraire. Oh là là. Oh non, le chatounote. Ah ouais. Mais décidément, comme dirait Rachid. On va commencer à se donner des petits mots tous les deux. Oui, oui. Alors, Romain, numéro 13. C'est horrible, en fait. Oui. Oui, ça l'est. C'est la mégère, tu sais. Allez Romain, numéro 13 et 20. Ouais. Allez, 2022, Inch'Allah, le 9. 9. Très bien. Après un quiz dans le français, il nous a sorti Inch'Allah, mais tout va bien. Oh, bah écoute. Prêt. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt, cher ami ? Prêt. Qui d'Alessandra Sublet ou d'Elisabeth Lemoyne présente C'est à vous ? Lemoyne. Bonne réponse. Quelle émission musicale animée par Nagui est un jeu ? Tout le monde veut prendre sa place. Non, n'oubliez pas les paroles. Dans quelle émission peut-on retrouver Mercote ? Top Chef. Le meilleur pâtissier. Avec quel autre coniqueur Elix Zemmour formait-il un célèbre duo à la télé ? Nolo. Bonne réponse. Vrai ou faux, les Marseillais et les Ch'tis ont été diffusés sur W9 ? Faux. C'est vrai. Quelle émission présentée par Laurent Ruquier a longtemps été par Arthur ? Les enfants de la télé. Bonne réponse. Combien y a-t-il de cuisiniers, jury et coach dans Top Chef ? Trois. Quatre. Quelle émission de brocante est animée par Sophie Davant ? Passe. Affaire conclue. Quelle célèbre brique a le droit à son concours télé sur M6 ? Légo. Bonne réponse. Vrai ou faux, quotidien et diffusé tous les jours ? Vrai. Faux. Sur quelle chaîne l'interview politique de Jean-Jacques Bourdin est-elle diffusée ? RMC... BFM. BFM. Dans quelle émission Chris Marquez est-il membre du jury ? Danse avec Testa. Oui, bonne réponse. Je ne peux pas t'accorder Bourdin. Oh non. Oui, alors... Mais moi, je n'avais pas compris la brique. La brique, mais il l'a trouvée. Quotidien... Mais je n'ai pas entendu, en fait. Je n'ai pas compris. Dans ce cas-là, ce n'est pas grave. Quotidien est diffusé tous les jours ? Non. Le week-end, il n'y a pas. C'était le piège. Par contre, les Marseillais et les Ch'tis, c'était bien sur W9. Mercote, elle n'a pas encore été transférée. Attends, attends, attends. Les Marseillais et les Ch'tis, c'était sur W9 ? Oui, tu crois que c'était sur quoi ? NRJ12 ? Non, c'est les Anges. Oh, putain. Et oui, tout le monde veut prendre sa place. Déjà, c'est Boccolini, maintenant. Et ce n'est pas un jeu musical. Oui, c'est n'oubliez pas les paroles. Très bien, Romain, pour le thème que j'étais censé avoir choisi pour lui, selon les autres. Oui, c'est naze. On verra ça tout à l'heure. En attendant, Amélie, concentre-toi. Ça va être à toi. Tu sais que ça va être à toi. Ben oui. Géographie. Un thème qui n'est donc pas ta sensibilité. Non, je n'aime pas trop. Voilà, donc, mais bon. Même si c'est la matière qu'on me file à faire à tous les coups, mais... Ben oui, on te l'a filé aussi. C'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. Je veux te remercier à tes collègues masculins de te l'avoir filé. Un numéro entre 20 et 20. Est-ce que tu prends le 11 ans ? Oui, oui. Tu seras la seule à avoir droit à cette formule désormais. C'est ton privilège. D'accord. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prête ? Je suis prête. Je vais te dire la question plus rapidement que toi la dernière fois. Dans quel état américain se trouve la ville de Las Vegas ? Le Pass-Off. Le Nevada. Vrai ou faux, la ville de Bayreuth se trouve en Autriche ? J'ai pas entendu la fin de ta question, mais faux. Vrai ou faux, la ville de Bayreuth se trouve en Autriche. Bonne réponse. De quelle région fait partie le département de l'Allier ? Pfff, passe. L'Auvergne. Quel pays asiatique est divisé en deux parties, Nord et Sud ? Corée. Bonne réponse. Quelle ville est surnommée la capitale des Gôles ? Passe. Lyon. Quelle capitale de la Bulgarie ? Passe. Sofia. Vrai ou faux, l'île de France compte 10 départements ? Faux. Bonne réponse. Quelle ville des Vosges est célèbre pour ses images ? Hein ? Quelle ville des Vosges est célèbre pour ses images ? Epinal. De quel pays proviennent les Magyars ? Passe. La Hongrie. Dans quel pays se trouve Saint-Jacques de Compostelle ? En Espagne. Bonne réponse. Sur quel continent se situe la forêt amazonienne ? L'Amérique du Sud. Bonne réponse. Vrai ou faux, le Benelux est composé du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Belgique ? Vrai. Excellente réponse. Alors oui. Nevada, Las Vegas. Oui, je l'ai eu après en fait, ça m'est venu après. Pirate n'est pas en Autriche, tu l'as trouvé. L'Allier, c'est en Auvergne ou en Auvergne-Rhône-Alpes, on aura accepté. La capitale des Gaules, c'est Lyon. Sofia est la capitale d'elle de la Bulgarie. Île-de-France, tu as une bonne réponse. C'est 8 départements et pas 10. Les images d'Epinal, oui. Eh oui, mais en fait, ça m'est pas venu. En fait, je ne voyais pas de quoi tu parlais. Mais quand tu l'as dit, j'ai dit, ah bah oui, t'es con. De quel point ils viennent les Magyars, c'est le nom de... Le reste, tu as rattrapé ta fin de Queen. Très bien. Merci les gars. Voilà. Chers amis. Mais j'étais pas évident les thèmes, hein, ce soir. Euh, bah... Bah, moi, j'aurais bien aimé le tien, franchement. Ouais, moi... Non, non, mais c'est... C'est vrai, en plus, c'est sincère. J'aurais préféré le tien. C'est vrai qu'Amélie aime bien... Aimait bien prendre l'enfance d'esquante. Et... Il a fait une saison de pause et il revient en force, ce thème. Bah, après, j'en fais... J'en fais tous les jours, hein, si tu veux. Enfin... C'est vrai. Alors, la géographie... Non, mais pas dans... C'est pas la... En fait, la géographie qu'on fait en classe, c'est pas la géographie dans l'enfance où tu vois les pays, leur capitale, les trucs comme ça. Franchement, c'est pourri ce qu'on fait faire aux gosses et... Et au final, ils savent pas où ils se trouvent dans le monde et tout, c'est nul. Tiens... Oh, ça dédance. Puis à la feuille, bah... Non, non, mais clairement... Non, mais franchement, tu crois vraiment que ça les intéresse, genre... C'est quoi le thème en ce moment, ce que je suis en train de faire ? C'est se loger, habiter, travailler, se cultiver dans un espace urbain. Oh putain. Le prochain, c'est se loger, se cultiver, travailler dans un espace touristique. C'est Stéphane Plaza, l'autre truc. Putain, ça va vraiment baisser l'éducation nationale. T'as consommé en France, ça c'est les thèmes de CM1. Et CM2, c'est se déplacer en France et en Europe et dans le monde. Ensuite, t'as... Tu peux pas leur donner une carte et juste les faire apprendre les thèmes. Les éco-quartiers, ça c'est plutôt intéressant. Et je sais plus trop quoi. En attendant, ils connaissent pas leur capitale, donc... Non, mais c'est ça. En fait, ils connaissent aucun pays. Ils connaissent aucun pays. Ils savent pas les placer. Ils savent pas les capitales. Ils savent rien de tout ça parce qu'on ne le fait jamais. Quand tu fais voyager en Europe, par exemple, c'est le moment, non ? Se déplacer, se déplacer. Non, non, mais le but, c'est vraiment de leur faire voir les différents moyens de transport comme s'ils sont chers, pas chers. C'est pas de géographie, putain. C'est du marketing. Non, 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 en soi, ça fait partie de la géographie. C'est de la géographie. Mais c'est secondaire. Oui, mais c'est complètement secondaire. Surtout qu'ils ne retiennent pas parce que ça ne les touche pas. Après, il y a des trucs, franchement, qui les intéressent. Genre, quand tu fais des visites avec eux et tout ça, genre les écoquartiers, l'année dernière, on est allé visiter un écoquartier. Ils ont retenu. Consommé en France, ça parle de bouffe. Donc, forcément, ils retiennent. Mais tu ne vas pas aller visiter Moscou. Mais n'empêche que tout ça, ils ne le savent pas alors qu'ils pourraient le retenir plus facilement. Et du coup, c'est désolant. Les scores. Oui, pardon. Oui, vas-y. 6 points pour Romain et Amélie. Et 11 points, pardon, pour Douce. C'est le fameux point que j'ai rajouté à la fin. Donc, voilà. Le classement tout de suite. Pour cette première émission de saison 4, pour l'instant, il y aura 3 personnes à qualifier pour la finale, je le rappelle. Et pour l'instant, vous êtes 3. Donc, logiquement, dans les 3 premières. Merci, Caponobius. Merci. Doumé, par contre, est en tête. Classement. Pourquoi, maintenant ? 11 points. Tu peux rester à un certain moment. Voilà. Félicitations, vous trois. Plus particulièrement, à Doumé. Je n'aurai rien plus cher. Félicitations à Doumé, quoi. Félicitations à Doumé. Et les autres, ben... Ça sera peut-être la sodomie, on ne sait pas. Voilà. J'aime.